Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo que je vais essayer de faire courte dans les 5 minutes concernant le sujet des gens du voyage sur Fashtuminil, vous savez que c'est un sujet qui revient souvent quasiment depuis début décembre 2018, il y a rarement eu une semaine où on n'entendait pas les gens du voyage sont à tel endroit, les gens du voyage sont à tel endroit. Comme il y a beaucoup de choses qui se disent et qu'il y a beaucoup aussi de choses qui sont incomplètes notamment lorsqu'elles émanent de la mairie et de nos élus, moi je me suis basé sur la loi pour vous faire cette petite vidéo. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est la loi Besson des années 2000 qui a été renforcée ensuite par la suite et qui dit qu'au-delà de 5000 habitants, une ville doit avoir une aire d'accueil pour les gens du voyage. Ça c'est la loi. Ce qu'on ne respecte pas du coup sur Fashtuminil. Ce qui fait que quand les gens du voyage arrivent sur Fashtuminil, la seule solution c'est de saisir le juge des référés qui envoie un huissier, prendre les identités, les immatriculations, qui ensuite revient et la procédure est lancée et ça prend 15 jours, 3 semaines, un mois. L'année dernière ça avait pris un mois à Plane-Tuménil parce qu'il y a différents propriétaires du terrain. Et ensuite le préfet a l'autorisation de procéder à l'expulsion par la force. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut au moins 2-3 semaines. De toute façon vous l'avez constaté par vous-même. Donc ça c'est la version que nous donne M. Lebas à chaque fois qu'il y a des réunions ou qu'il explique. Par contre il se passe autre chose si la ville possède une aire d'accueil de gens du voyage. Si la ville a une aire d'accueil de gens du voyage, à partir de ce moment-là le maire peut prendre un arrêté qui interdit l'installation de véhicules, de domiciles mobiles. On appelle ça, bref les caravanes quoi, sur la commune. Et ça fait quoi ? Ça fait que quand des gens du voyage viennent s'installer sur la commune hors de l'aire d'accueil, c'est-à-dire de façon sauvage et illégale, c'est l'arrêté qui s'applique. Et directement, une mise en demeure émanant du préfet peut être relancée. Donc le préfet met en demeure les gens du voyage de ne pas rester sur ce terrain-là et de partir. Les gens du voyage ou les gens qui ont l'usage du terrain, à partir de là, ont une journée, ont 24 heures, avant que la mise en demeure soit appliquée par le recours à la force par exemple. Et s'ils font un recours auprès du juge, à partir de là, le juge a 48 heures pour se prononcer. Ce qui fait que d'une procédure qui, lorsqu'on n'a pas d'aire d'accueil, prend 3 semaines, 1 mois, on passe à 3-4 jours. J'ajoute que la mise en demeure, elle reste valable en 7 jours sur la commune. C'est pour éviter que les gens qui se sont installés illégalement vont dans le quartier d'à côté, il faut relancer la procédure. Là, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, une aire d'accueil, ça a plusieurs avantages. Déjà, ça a l'avantage qu'on respecte la loi, ce qui est quand même pas mal, ce qui est une bonne chose. L'autre chose, c'est d'avoir un endroit d'accueil, donc de faire en sorte que les gens puissent vivre selon leur mode de vie. Moi, je ne suis pas nomade, je suis sédentaire, mais après, c'est mon mode de vie. Chacun a le droit d'avoir le sien, ça, ça ne se discute pas. Les gens du voyage sont français, ils ont le droit à ce que la République française s'occupe aussi un petit peu d'eux, d'accord ? Et donc ça, l'air d'accueil, évidemment, ça je vous l'ai dit, amène aussi des facilités d'expulsion lorsque les gens ne respectent pas la loi. Et c'est bien important, il faut aussi, évidemment, de respecter la loi et toujours être dans ses clous. Ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet, c'est que, plus particulièrement sur le cas de la plaine Mandela. L'année dernière, il y a un an, quasiment tout pile, le maire était venu en disant, on va installer des plots en béton, ça les empêchera de s'installer. Les habitants, à ce moment-là, avaient dit non, ça ne marche pas. Je l'ai encore vu en début de semaine, j'étais là avant la police, j'étais là au tout début de l'installation. Ils ont des camions bennes avec des bras pour lever, ça leur prend deux minutes pour lever les plots de béton. Et puis des gros plots, vous voyez les plots légaux, là. Donc, les habitants avaient dit, ça ne marchera pas, ça ne peut être que provisoire. Le maire avait dit, on va faire ça. Les habitants avaient dit, il faut creuser, et ensuite avec la terre faire un emblai, faire une petite butte. Et ça, ça empêche les caravanes de passer, parce que, quand elles sont longues, le fond est plat, s'il y a des bosses, ça les embête. Et même les gens du voyage avec qui on avait discuté là-bas, la communauté de l'année dernière, nous avaient confirmé que, oui, oui, ça c'était ce qui avait de plus embêtant. Le maire a dit non. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe à Nuit-de-la-Marne, où il y a un grand espace, il s'est creusé, il y a une butte, et finalement, les gens du voyage ne peuvent pas s'y installer. Parce que le caravane ne passe pas, c'est pareil, à l'équin, pour ceux qui connaissent, à l'espace Schweitzer, moi, j'y passe tous les jours pour aller à la gare. Et bien, il y a un grand espace, mais il n'y a jamais de gens du voyage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gros cailloux, il y a le fossé, et il y a la butte. Donc ça, c'est ce qui est le plus efficace. Les habitants l'avaient dit, il aurait peut-être fallu les écouter. Nous, c'est notre méthode, c'est la méthode qu'on voudrait mettre en place avec Fashtuminil en commun. C'est, dites-nous comment on fait. Ce n'est pas aux élus de dire, parce qu'on est élus, on sait tout mieux que tout le monde, et on ne prend plus vos avis. Et nous, ça a été notre méthode en faisant nos réunions, les sujets qui fâchent, où c'est les gens qui parlent. Et notre dernière, où c'était les gens qui trouvaient les solutions. Donc, il faut faire avec les gens, les gens ne sont pas bêtes, les gens, ils savent bien. Et ce n'est pas parce qu'on est élus qu'on sait tout mieux que tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un excellent été, un bon dimanche, et puis à bientôt. Et puis, faites circuler la vidéo si vous voulez que les gens soient un petit peu plus au courant de la loi. Alors, j'étais un petit peu rapide dans la démonstration, mais je voulais faire court. Ça fait déjà 6 minutes, donc je vais arrêter. Mais vous pouvez trouver facilement la loi sur les Gifrance, d'accord ? En tapant loi Besson ou loi Installation Jour du Voyage, vous trouverez facilement. Ce n'est pas difficile à lire, en plus. Allez, je vous salue, et je vous souhaite un bon mois d'août. Ciao !